Le ministre chargé du budget était hier lundi face à la Commission des affaires économiques et financières du Parlement ivoirien pour l'adoption du budget 2015 qui s'équilibre en dépenses et en recettes à plus de 5 000 milliards de francs CFA. L'ancien Chibakayoko, Noël Nyangio. L'Assemblée nationale, ce lundi 8 décembre 2014, il est plus de 22 heures. Les députés, membres de la Commission des affaires économiques et financières, adoptent le budget 2015. Ils s'équilibrent en recettes et en dépenses à plus de 5 000 14 milliards de francs CFA, une grande première. Par rapport à 2014, il connaît une hausse de 13% et traduit ainsi la volonté du gouvernement à relever les défis de la modernisation de la Côte d'Ivoire après ces années de crise et les embellis des années 2012, 2013 et 2014. Un accent important a été mis sur les dépenses d'investissement. Parce qu'aujourd'hui, il est question de créer de la croissance. Et la croissance ne peut être créée qu'avec un investissement, mais un investissement productif. Le budget accorde environ le tiers à l'investissement. C'est un budget qui est ambitieux, qui vise à l'amélioration des conditions de vie des populations, conformément à la vision du chef de l'État. Et nous avons mis aussi un accent fort sur les dépenses pro-pauves. Les dépenses pro-pauves sont les dépenses qui visent à réduire la pauvreté. Nous avons en 2015 un peu plus de 1 700 milliards de francs CFA affectés aux dépenses pro-pauves. Donc environ 12,8% de plus que ce que nous avions en 2014. Avant l'adoption de ce budget, les députés membres de la Commission 27 sur 41 ont adopté la loi de règlement de l'exécution du budget 2013.